sur wikipédia la première phrase pour définir la culture est en sociologie comme en ethnologie la culture est définie de façon étroite comme ce qui est commun un groupe d'individus et comme ce qui le soude c'est à dire ce qui est appris transmis produite et inventé la culture est partout livres films arts graphiques jeux vidéo nous en consommant chaque jour et donc nos enfants aussi il ne tient qu'à nous de transmettre notre culture on ne peut condamner un ado d'écouter du jul si ses parents ne l'ont pas orienté enfant beaucoup d'oeuvres mettent en avant des valeurs qui ne sont pas forcément les vôtres cendrion par exemple est une femme dont le seul moyen de se sauver et de se marier et qui ne fait au final pas grand chose pour s'en sortir seul techniquement c'est beau mais toutes ces vieilles princesses disney sont sur ce modèle de femme dépendante de l'homme vous voulez vraiment que votre fille prenne ce genre de modèle dans la vie ma fille sera belle intelligente et n'aura en aucun cas besoin d'un homme pour être épanoui car oui la culture est importante car oui c'est important de la transmettre nous mêmes et de ne pas la déléguer à la télé la radio ou autres médias formatants si vous êtes connaisseurs vous aurez reconnu les musiques de joe isaichi sur cette série de vidéos joe est l'homme derrière les musiques des films de miyazaki et du studio gibier ces films d'animation japonais met en avant depuis les années 80 de vraies valeurs telles que l'écologie les femmes fortes le respect et beaucoup d'autres dans les mangas papier ça parle aussi souvent d'effort d'amitié de se battre pour ce que l'on veut vraiment alors oui je parle beaucoup de culture japonaise mais en france ou en europe il y a aussi autre chose que l'âne trop trop ou l'insupportable peppa pig en lecture pour les enfants des dessinateurs comme yannick vicente font avancer des choses autant par leur sublime dessin que leur façon de penser bienveillante des films comme le jour des corneilles où jack et la mécanique du coeur propose aussi de superbes créations made in chez nous en cherchant un peu on trouve de beaux trésors dans chaque art au delà de la qualité qui est subjective à chacun proposer sa culture à ses enfants est un magnifique moyen de partage les plus beaux moments avec les enfants se font souvent autour de notre projecteur avec un bol de pop corn à la main la découverte pour eux des retours au futur il n'y avait pas deux mais trois enfants sur le canapé et depuis mon fils remet souvent la scène de marty qui se défaut guitar en main refaire sinok après avoir vu et revu les guenny's écouter la kpop de bon matin pour se mettre en jambes pour l'école le soir pour se coucher lire des mangas et vivre de grandes aventures avec saura et goku avec un papa qui modifie à chaque personnage sa voix écouter du nora jones ou du billy breval pour s'endormir de ma culture j'ouvre la main j'espère bien qu'ils iront encore plus loin ensuite car la culture est une vraie éducation sur le monde ça fait l'automne mais c'est l'automne dans la vie on fait on dort dans le lit quand on fait là l'araignée attrape les mouches dans la nuit et ça fait dodo 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 do do